Et nous recevons André Manoukian qui va nous faire voyager en musique, c'est ça ? Oui, avec son troisième album qui allie le jazz et la musique orientale. Une musique, André Manoukian, qui fait partie de votre histoire puisque vous êtes d'origine arménienne. Vous avez donc voulu, à travers la musique, repartir sur les traces de vos ancêtres. Cet album, il a un titre qui interpelle, apatride. Pourquoi ? Pour sans patrie ou sans frontière ? Bonne question les deux. Et surtout, j'ai fouillé dans les affaires de mon père qui est parti il y a deux ans. Et j'ai trouvé une photo des papiers de mon grand-père avec marqué dessus apatride. Et c'était en plein débat sur la déchéance de la nationalité, etc. Et tout d'un coup, il y avait cette actualité-là qu'on entendait et je me suis aperçu qu'il y a eu ça dans ma famille puisqu'ils sont arrivés en France en 1920 et ils n'ont été naturalisés que dans les années 50. Et mon père, lui, a fait la Deuxième Guerre mondiale dans la Résistance parce qu'il n'avait pas le choix, parce que de toute façon, il était apatride, donc il était dans ces fameux groupes de main-d'oeuvre immigrés. Et au-delà de ça, la route de Lorient, pour moi, c'est une route de musique. C'est avant tout par la musique que ça m'a intéressé parce que tout d'un coup, c'est comme si j'avais ouvert un coffret avec des trésors. J'ai découvert des sons nouveaux, j'ai découvert des gammes nouvelles et ça se marie formidablement avec le jazz. Et le jazz, c'est une musique qui reste vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. Et cela allait tellement bien avec que je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Et on parlera tout à l'heure de ces instruments que vous utilisez, mais du coup, vous avez beaucoup voyagé pour construire, confectionner cet album. Alors, j'ai voyagé dans les souvenirs d'enfance. Ma grand-mère est morte, j'avais 5 ans. Elle me chantait des mélodies arméniennes. Donc, du coup, c'est ça que j'ai refait, moi, un petit peu avec mon jazz. Et puis, j'ai voyagé aussi parce que je voulais une voix. Et j'ai trouvé une chanteuse arméno-syrienne qui a les deux cultures, arméniennes et syriennes en même temps. Et qui fait des mélismes avec sa voix. C'est une shérazade. Et elle m'a dit, ça serait bien qu'on aille enregistrer à Istanbul. Je lui ai dit, je ne suis pas sûre. Elle m'a dit, écoute, je vais te faire aimer cette ville. Et j'y suis allé un petit peu comme le mec de Midnight Express, vous savez, avec Transpirant et tout ça. Et en fait, je me suis aperçu que la musique arménienne, elle est née dans l'Empire ottoman. Elle est née d'avant, mais elle se mélangeait. Il y a des influences. Et j'ai voulu finalement avoir, là où je suis dans Istanbul en train de me balader avec elle, il y a un violon, Célice Turc, qui joue. Il dit, elle est belle cette musique, c'est quoi ? J'ai envie d'entendre, là. Mais oui, on reviendra justement sur le parcours de cette jeune femme. On va écouter un extrait. Et surtout, vous avez dit que vous vouliez un album festif, joyeux. Et c'est le cas. C'est vraiment le cas. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous êtes très bien entouré. Il y a toutes sortes d'instruments pour vous accompagner. Il y a des tambours iraniens. Et il y a un duduc arménien. C'est quoi un duduc arménien ? Doudouk. Doudouk, pardon. Doudouk. Voilà, le doudouk, c'est une petite flûte arménienne, mais avec une double hanche de haut bois. Et c'est très difficile à jouer. Voilà, c'est ça. Et ça produit le son d'une femme qui pleure d'extase. Dans toute l'histoire des instruments de musique, on a toujours cherché à se rapprocher le plus près de la voix, et quand vous entendez, c'est beaucoup employé dans les musiques de films. Dès que vous regardez un film et qu'il y a un mec qui va se faire massacrer, il y a un doudouk qui pleure derrière. Et moi-même, parfois, je me gourge. Je dis, putain, c'est un doudouk ou c'est une voix ? Et vous connaissez mon amour immodéré pour les chanteuses. Donc pour moi, c'est un instrument formidable de substitution. Et parlons justement de cette voix qui vous accompagne, cette chanteuse. Elle s'appelle Léna Chamamian. Je ne sais pas si je le dis bien. Elle est donc sirène, on le rappelle, d'origine arménienne, née à Damas. Et vous l'avez choisi parce qu'elle chante de manière particulière. Expliquez-nous. Alors, c'est sur Internet que j'ai trouvé. Si vous voulez, il y a un double traumatisme des Arméniens du fait du génocide. Un, c'est le génocide lui-même, diaspora qui se retrouve partout. Et le deuxième, c'est de vouloir évacuer finalement par ce traumatisme tout ce qui était trop oriental. Voilà, l'Orient n'a pas voulu de nous. Et bien finalement, nous, on est des Occidentaux. Ce qui fait que les Arméniens ont enlevé de leur musique tous les instruments qui avaient des quarts de ton. Les notes orientales. Exactement. Parce que c'était trop. Et du coup, je trouve que musicalement, on a perdu quelque chose. Et moi, j'avais envie de retrouver cette musique que tous partageaient avant ces événements funestes. Et avec Léna, comme elle, elle est d'une culture à la fois très orientale, arabe. Elle est chrétienne. Mais elle dit qu'à côté de chez elle, il y avait un muedzin qui chantait. Donc, elle entendait ce chant. En même temps, elle a une éducation classique jazz. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une improvisatrice incroyable. Et j'ai découvert finalement la vraie musique de mes ancêtres. Et ce qui est passionnant, c'est que quand on vous écoute, on se rend compte qu'en fait, un instrument, l'histoire d'un instrument ou d'une voix, là en l'occurrence, est intrinsèquement liée à l'histoire d'un pays. – Exactement. Moi, j'aime bien faire le Sherlock Holmes, mais avec la musique qui me drive. Et ça nous fait juste dire… Il y a une très belle chanson arménienne. Alors, les Turcs disent que c'est une chanson turque. Les Azéries disent que c'est une chanson azérie. Elles racontent les amours impossibles d'un jeune Turc et d'une jeune Arménienne qui vont s'enfuir et qui vont demander à la terre de les engloutir pour les cacher. Et à cet endroit, jaillir une source. Je trouve que c'est une jolie métaphore de ce qui se passe. Et en tout cas, avec la musique, moi, j'ai le sentiment de retisser ces liens qui ont existé beaucoup plus longtemps que toutes les histoires de guerre et de massacre. – En live, ça va prendre encore une autre dimension, j'imagine ? En live, ça prend encore une autre dimension ? – En live, ça prend encore une autre dimension et c'est surtout une musique qui est très jouissive. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Alice, j'avais envie d'aller sur le côté festif. J'avais fait un album déjà qui s'appelait Méloncologie. Et puis j'ai dit, il y en a marre de pleurer, on n'est pas non plus que des gens qui pleurent. On a aussi des rythmes qui sont assez formidables. Et puis quand je présente ça dans les théâtres en France, les gens me disent, merci, vous nous avez fait voyager. Je trouve que c'est la meilleure carte, j'allais dire. La musique, on dit que c'est l'âme d'un peuple et c'est une belle… – Et ça, ça vous plaît ? – Oui. – Et vous avez aussi une manière particulière de jouer au piano. J'ai remarqué, on va regarder un petit extrait des coulisses de la préparation de cet album. – Ça, c'est pareil, c'est pas anodin quand vous mettez votre main gauche. Ça sert à quoi en fait ? – En fait, j'étouffe les cordes du piano. Et du coup, le piano se met à sonner un peu comme un nude. Avec un son, j'allais dire, beaucoup plus mat. Et ça ressemble à un nude, ça ressemble à une citade. Quand on met des feuilles de papier, ça ressemble à un kanoun. L'ancêtre du piano, c'est le kanoun. Tous nos instruments de musique occidentaux viennent d'Orient. L'ancêtre du violon, c'est le rebec. La musique savante nous est arrivée par le sud de l'Espagne, par l'Arabie. On a deux modes en Occident pour exprimer le bonheur ou la tristesse, le mode majeur ou le mode mineur. Des Macam, il y en a 50. Vous vous rendez compte ? Il y a 50 manières de dire « je t'aime » à une jeune fille, c'est génial, non ? – J'ai toujours l'obsession de l'amour. André Manouké, on vous dit quelque chose de drôle sur le jazz. Vous dites que le premier jazzman, c'était Bach. – Bien sûr. – Bach, ce n'est pas l'improvisation. Bach, c'est la rigueur, c'est le côté vertical de la musique. – Mais c'est ça, l'improvisation. – Alors que le jazz, c'est l'inverse. – Non, l'improvisation, c'est la rigueur. Vous devez connaître vos 12 tonalités dans cette gamme. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme apprentissage pour ensuite être libre. Et Bach, c'est la fugue, variation. Rien que dans les termes qu'il choisit pour nommer ses pièces, on sent qu'il y a ce... Et la plus belle histoire sur Bach, c'est quand il rencontre le roi Frédéric II de Prusse, qui rêvait de rencontrer Bach. Le roi sort sa flûte, il se met à jouer un thème tout pourri. Et Bach, il fait OK, il prend le thème tout pourri du roi et instantanément, il va en faire un chef-d'œuvre, l'offrande musicale. Donc le travail de Bach, c'est vraiment de développer des petites cellules. Et c'est le même travail que le travail du jazzman. – Bon, on connaît André Manouké pour sa musique, évidemment, mais aussi pour sa participation à l'émission La Nouvelle Star. Vous avez été membre du jury, je crois, pendant 12 saisons. Alors la 13e saison sans vous, la première sans vous, donc vous validez ou pas ? – Oui, je valide parce que Benjamin Biolet, c'est un maître. Je veux dire, je suis jaloux de Benjamin Biolet parce qu'il écrit, il arrange, il est compositeur, il est complet. Et je trouve que c'est génial. – Et les autres ? – Les autres, Nathalie Nohenec, je la connaissais d'avant, c'est de la femme la plus drôle du monde, Dani Sinté, bon, il fait maître Gims, voilà. Et puis, Coeur de pirate, j'ai beaucoup aimé sa voix. Maintenant, est-ce que c'est pas l'émission de trop ou quoi ? Je sais pas. – Ah bah si, c'est pas ou quoi, vous le savez. – Mais vous, vous auriez quand même, vous auriez dit oui si on vous avait proposé de l'affaire. – Heureusement, je m'en ai pas demandé parce que j'aurais dit oui. Moi, je suis trop amoureux des voix et je trouve que ces émissions-là, elles sont nécessaires. Parce que quand vous êtes un môme en province et que vous savez pas comment rentrer dans le monde de la musique, c'est super compliqué. Votre entourage vous dit c'est super, tu chantes bien et tout. Il y a plein de gosses qu'on refusait parce qu'ils étaient pas prêts, mais ils étaient ravis parce qu'ils avaient été évalués. Tout d'un coup, ils ont un repère. Et ces émissions-là en font partie. – Sous-titrage FR 2021